... Parlons d'actualité et des prochaines votations avec vous Béatrice Rulles et votre invité Werner Boxler, le co-président des Amis de la Constitution. Bonjour Werner Boxler. Bonjour Madame. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous êtes donc à l'origine de ce référendum pour s'opposer à la loi Covid. Alain Berset, est-ce qu'il est un dictateur Werner Boxler ? Alain Berset, il fait un travail de ministre de la Santé. Il s'est bien débrouillé au début de la pandémie. Et à partir de l'été dernier, il y a des choses qui sont quand même en question, justement par le référendum et puis maintenant par l'édurcissement de la loi Covid. Mais il n'est pas un dictateur pour autant. Dans ce référendum, vous estimez que les mesures votées en mars dernier entraînent un autoritarisme sanitaire, ce sont des mots très forts. Alors tout à fait, parce qu'on voit que ça crée une société à deux niveaux. Donc les vaccinés d'un côté et les non-vaccinés de l'autre. Et donc l'autoritarisme surtout amène des gens à se faire vacciner contre leur gré actuellement. Et c'est déplorable. Et aussi, les personnes non-vaccinées se trouvent aujourd'hui déjà discriminées par rapport à des multiples activités de loisirs, de sports, de restaurants, de la ville culturelle. Et il y a aussi des employeurs qui mettent la pression actuellement. Donc là, vous ciblez particulièrement le certificat Covid dans ce référendum. Certificat Covid qui permet l'accès, donc vous le disiez, à des restaurants, de lieux culturels. Donc on a l'option d'être vacciné ou d'avoir un test négatif. Cette option fait qu'on n'est pas obligé d'être vacciné. Nous avons le choix. Heureusement, tout à fait. Je dis oui à ça. Jusqu'à présent, le test était gratuit. Il va devenir payant à l'avenir pour boire une bière. Et s'il faut encore débourser 40 francs de plus, vous pouvez imaginer que ce n'est pas si libre que ça. Vous pouvez entendre que ce n'est pas la collectivité non plus d'avoir à sa charge de payer ces nombreux tests alors que nous disposons maintenant d'un vaccin ? Alors, bien sûr. Mais après, on a l'article 10 de la Constitution qui permet la liberté vaccinale. Donc il n'y a pas d'obligation vaccinale en Suisse. Donc il faut composer avec et respecter la Constitution à ce niveau-là. Mais n'est-ce pas assumer ses choix de devoir payer aussi si on ne veut pas être vacciné ? C'est un choix que chacun est libre de faire. Mais il faut aussi en assumer les conséquences financières dans ce cas ? Alors donc, il y aurait des alternatives à créer. Ça veut dire des restaurants où le pass n'est pas obligatoire, où les gens non-vaccinés, librement consentants, peuvent s'y rendre pour se restaurer, pour ouvrir des lieux culturels. Sans pass, donc on peut créer une société à deux vitesses, à deux niveaux, mais il faut le faire d'une manière créative. Et c'est actuellement ce qui manque dans la politique... Est-ce que vous voulez dire de manière créative ? Créative, ça veut dire faire des plombées. Actuellement, on ne parle que du vaccin comme remède. On ne parle pas de l'immunité individuelle qui se crée de plusieurs manières. Personnellement, j'ai eu le Covid il y a quatre semaines. Donc voilà, c'est une possibilité. Vous conviendrez qu'il y a quand même la conséquence en termes de mort. Il y a des pays qui ont opté. On pense notamment au Brésil, c'est ce qui s'est passé notamment au Royaume-Uni, où d'ailleurs le gouvernement a été épinglé. On a pensé qu'il pouvait y avoir une immunité collective, mais combien de morts pour obtenir une immunité qu'on n'a pas véritablement d'ailleurs ? Il y a ce coût quand même. Est-ce qu'on peut demander, est-ce qu'on peut véritablement dire qu'une vie, ça ne vaut rien au principe d'une immunité collective ? Une vie, ça vaut énormément. On est bien d'accord par rapport à ça. Chaque décès est un drame personnel. Donc moi, je ne suis pas en train de dire que la pandémie n'a pas eu lieu. Donc voilà, la preuve, j'ai eu la maladie. Alors donc à partir de là, il faut aussi voir les chiffres. Il faut voir qui est mort. Et donc on va quand même, la population au-delà de 75 ans a été notamment touchée. Les octogénaires étaient touchés. Alors donc il faut aussi se demander quel changement de l'espérance de vie. Et puis l'année dernière, c'était 7 mois. Donc c'est clairement à considérer. Mais ça ne justifie pas de mettre un pays en semi-confinement pour autant et d'abîmer l'économie florissante de la Suisse, d'enfermer les aînés et d'obliger les enfants de porter le masque à l'école. Et maintenant, les étudiants à se faire vacciner pour pouvoir suivre les études. Également, vous dénoncez la mise en place par le Parlement d'une surveillance massive de la population avec les dernières mesures. En quoi le certificat Covid entraîne une surveillance massive ? Alors donc, il y a aussi, déjà en parallèle, l'article 3B sur lequel on va voter. Donc c'est la surveillance électronique de contact qui soit complète et efficace. Ça veut dire, même au-delà de la volonté des comptants, Berne peut imposer ce traçage complet. Et ça veut dire, par derrière, en fait, il y a le pass sanitaire. C'est aussi ce traçage parce que le QR code, actuellement, bon, c'est le restaurateur qui le lise. Mais on ne sait pas ce qui se passe avec les données enregistrées à chaque fois quand on contrôle le pass sanitaire. Ça veut dire, ces données peuvent être transmises dans une centrale qui peut être en Suisse ou ailleurs. Et donc, la protection des données se pose là, clairement. Et de surplus, entre le traçage et le pass sanitaire, on peut savoir à tout moment où sont les personnes avec qui ils sont, combien de temps ils sont ensemble, jusqu'à dans la vie intime. Et donc, ça, c'est quelque chose que nous dénonçons clairement. Et nous aurons donc à y voter sur cette question le 28 novembre prochain. Merci beaucoup, Werner Buxler, co-président de l'Association des Amis de la Constitution, qui porte donc ce référendum contre la Covid. Merci d'avoir été sur Radio-Lac ce matin. Merci à vous, Madame Goulon. Merci à tous. Sous-titrage FR ?